Mardi 3 décembre 2019, première destination le Sénégal avec le quotidien L'Enquête, qui confronte l'Afrique au FMI. La dette de la discorde, lit-on. Dette également en manchette du quotidien Le Soleil. Endettement et perception du risque en Afrique, lui et moi, veut une rupture. Les chefs d'État plaident pour une révision des critères de convergence. Manifestation devant le palais, Réumi Quotidien indique que Maki se bunkerise. Et le Sud Quotidien envoie ses lecteurs à Tamba, porosité des frontières, impraticabilité des pistes, traite de mototaxi, Tamba au cœur de la drogue. Au Togo, en ligne de mire, la présidentielle de 2020, observation électorale, nous dit liberté, volonté manifeste d'exclusion, lit-on en manchette du journal. Tandis que Togo Matin offre sa une à Foria Singbe et ses pairs qui identifient les obstacles à Dakar concernant l'économie et le développement durable. Au Gabon avec l'union coup de balai, le premier ministre Julien Kogé-Bekalé a annoncé hier un remaniement d'ampleur de son gouvernement, marqué par le départ de 9 de ses membres, certains proches de l'association des jeunes émergents volontaires à Gèves. 8 personnalités y font leur entrée ou opèrent leur retour. Au total, outre le chef du gouvernement, 30 ministres contre 31 dans la précédente équipe. Au Cameroun avec un faux matin, Paul-Éric Kingé menace. Si Camto et 7 talibans l'ouvrent encore, je déballe tout. L'ex-directeur de campagne du candidat du MRC à la présidentielle de 2018 en a ras-le-bol des attaques de ses alliés d'hier. Avec Amourne Tribune, Chan 2020 et Cannes 2021, pas de soucis pour la retransmission. L'assurance a été donnée hier par Grégoire Ndiaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, qui a été reçu par le premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Gouté, au nom du président de la République. Le jour plus s'intéresse aux élections du 9 février. Le gouvernement persiste, lit-on. Et maintenant au Burkina Faso, avec le quotidien, l'information pour tous, négociations au gouvernement syndicat. Vers une reprise du dialogue, rassure le journal. Avec Sidoya, dette et développement durable, l'Afrique a la recherche d'un équilibre. Direction la Côte d'Ivoire. Fraternité Matin indique concernant le développement durable de l'Afrique et la gestion de la dette, les cinq solutions d'Alassane Draman Ouattara. Merci président Ouattara, lit-on avec le Patriote. Et c'est le Humboldt qui témoigne sa reconnaissance au numéro 1 ivoirien. Et enfin au Maroc, avec le quotidien le matin, sous le haut patronage de sa majesté le roi Mohamed VI, la quatrième édition de l'Africa Security Forum se penche sur l'impact du changement climatique sur la sécurité en Afrique. Et ce sera tout pour aujourd'hui. A demain.